et pour nous il nous reste une semaine avant la sortie du jeu c'est très tendu on est très proche de la deadline mais on va essayer et si ça marche pas ce sera toujours l'occasion de faire un épisode sur les retards ouais on y est salut c'est red et le jeu n'est pas encore sorti pour être exact il nous manque encore l'intégration de quelques outils et surtout il manque de la paperasse à faire avant de sortir le jeu donc je te ferai d'ailleurs un épisode sur la création d'un studio de jeux vidéo parce que tu vas voir c'est quelque chose de galère donc on part sur une sortie du jeu epic battle run dans au moins trois semaines histoire d'être sûr et certain que ces problèmes soient réglés sauf que pendant ce temps on a atteint le millier d'abonnés sur youtube la semaine dernière aujourd'hui on est plus de 1200 donc merci énormément de nous suivre et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de montrer un peu les coulisses de la création du jeu epic battle run aujourd'hui aujourd'hui donc on va parler de workflow donc comment ce qu'on fait pour travailler à deux sur le projet et également quels sont les différents outils que l'on va utiliser au quotidien alors dans cette vidéo je vais vous montrer l'intégralité des outils qu'on utilise donc ça va faire pas mal de contenu et du coup on va avoir une vue globale sur le projet et pour certains sujets j'ai déjà fait une vidéo qui l'approfondi tu verras ça en description ou dans un coin dans la vidéo on utilise le moteur unity 3d donc la version 2018 point 3 donc c'est un logiciel que j'ai utilisé déjà pendant plusieurs années et vraiment il fonctionne super bien bon il ya encore quelques petites choses à corriger mais globalement ça fait le taf d'ailleurs de manière générale je te conseillerais toujours d'utiliser un moteur pour réaliser tes jeux donc que ce soit une utile ou une rille par exemple je ferai bientôt une vidéo sur les moteurs de jeu j'ai pas mal de choses à dire et un petit coup de gueule à passer tu verras ça bientôt la conception des modèles 3d se fait essentiellement sur 3ds max souvent on va avoir une base de travail dont des packages et ana va les récupérer les retravailler les améliorer sur 3ds et quand je dois faire un petit peu 3d j'utilise blender que je conseille énormément pour les débutants pour tout ce qui concerne la 2d donc les textures les logos les interfaces etc on utilise le combo classique photoshop illustrator d'ailleurs si tu veux débuter dans ce domaine là je te conseille d'abord d'utiliser crita qui est gratuit en ce qui concerne l'animation des personnages généralement on va partir d'une base de mix à mots je t'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'animation et comme pour la modélisation on peaufine on retravaille ce qui nous permet de ne pas partir de zéro on a une base qui est très solide et qui fonctionne très bien donc ana réalise les modèles 3d les animations etc et elle envoie tout ce contenu là dans ce qu'on appelle un repository git git c'est un logiciel de versionning donc qui va nous permettre de travailler ensemble sur le même projet ana va amener ses propres modifications au projet je vais amener mes modifications et guide va faire la fusion et parfois quand il ya des conflits donc quand on modifie tous les deux le même fichier il va nous permettre de faire une fusion propre sauf quand il s'agit d'une scène sur un outil là dans ce cas là c'est complètement impossible de mon côté je code en c sharp donc la version 7 et j'utilise visio studio pour coder et débuguer ça fonctionne parfaitement pour la documentation de code j'ai pas encore trouvé d'outils qui me plaisent réellement dans domaine là donc là je documente le code uniquement avec les balises xml dans visa studio donc c'est le minimum mais voilà je cherche encore un outil pour régler ce genre de choses pour tout ce qui est documentation plus globale donc le gdd les tableaux d'équilibrage type excel l'utilise la suite google donc google sheet et google doc c'est partagé on peut travailler à plusieurs sur le même fichier et on y accède sur nos téléphones quand on a besoin d'une information très rapide donc c'est parfait pour tout ce qui touche aux sons donc les musiques et les effets spéciaux j'utilise et fait le studio il y a des bibliothèques d'effets sonores qui sont disponibles donc soit je les récupère et je les retravaille ou alors je vais m'en servir pour m'en inspirer pour la gestion de projet on utilise donc très l'eau c'est assez simple ça nous permet d'avoir une priorité au niveau des tâches et de pouvoir visualiser tout ce qu'il nous reste à faire et toutes les semaines je viens ici j'écris et je tourne la vidéo de la semaine niveau matos pour le son j'ai un micro cravate qui m'a coûté globalement une vingtaine d'euros j'ai aussi deux panneaux led qui sont juste là donc c'est des tout petits panneaux qui ne coûtent pas grand chose avec des batteries pour que ce soit beaucoup plus simple donc voilà un peu comment fonctionne l'installation donc là j'ai le gf7 qui est en train de me filmer j'ai mes deux panneaux led et une ampoule de studio donc voilà donc là par exemple tu vois j'ai ma carte son donc le micro est branché sur la carte son et j'ai mon script et audacity qui tourne avec d'ailleurs la première moitié des vidéos sur cette chaîne ont été tournées avec une gopro session donc vraiment une caméra vraiment très 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 basique donc le problème que j'avais c'était que c'était un tout petit capteur donc niveau lumière c'est très difficile à gérer il faut vraiment beaucoup de lumière pour avoir une image qui soit potable donc j'ai tourné quand même une vingtaine de vidéos avec ça donc c'est quelque chose qui marche bien et je l'utilisais essentiellement pour les reprises de musique que je devrais pouvoir refaire ça fait longtemps que j'en ai pas fait on verra ça sur la chaîne très prochainement donc j'enregistre le son avec audacity qui est juste à côté et on fait le montage sur première pro sur les vidéos donc je travaille avec maxime de la chaîne derrière le game donc j'envoie le son et les vidéos via un service de ftp donc un fichier ça marche bien donc pour te donner un ordre d'idée chaque projet première pèse à peu près entre 6 et 8 gigas sur les réseaux sociaux et pour les posts qui sont prévus à l'avance comme les tweets pour annoncer la sortie d'une vidéo on utilise un service d'automatisation de publication qui s'appelle buffer donc c'est un tout qui va par exemple envoyer un tweet à une certaine heure et ça me permet d'avoir la liberté de faire autre chose au moment où une vidéo sort quand on veut réaliser une capture du jeu on l'a fait directement sur unity en utilisant le logiciel de capture obs donc on fait une capture de ce qui nous intéresse on va ensuite le retravailler sur première et on va le publier d'un point de vue publicité on utilise des services classiques comme google ads pour youtube ou encore facebook ads pour instagram essentiellement on pourra faire une vidéo t'expliquant comment fonctionne la publicité peu de personnes en parlent de peur d'être mal vu mais personnellement j'ai pas de tabou particulier là dessus donc si ça t'intéresse on pourra aborder ce sujet là dans le jeu on a ce qu'on appelle des mécanismes d'analytics donc ce qui nous permet de pouvoir détecter les bugs voir les fonctionnalités les plus utilisées voir le temps de jeu etc donc toutes ces informations là seront regroupées sur azur donc de microsoft et ensuite on fera l'analyse de données sur tableau donc là c'est quelque chose qui n'est pas encore figé parce qu'on n'a pas exactement défini comment est ce qu'on va fonctionner sur ce point là mais voilà globalement vers quoi on va et comme pour la publicité les analytiques c'est un sujet qui est assez peu abordé donc on pourra en parler sur cette chaîne donc voilà comment fonctionne notre workflow donc les différents outils qu'on utilise pour le jeu epic battle run si tu as des questions concernant les services qu'on utilise ou encore les logiciels mêle en commentaire je pourrais y répondre on posait énormément de questions sur le matériel ou les outils qu'on utilise donc ça maintenant c'est une affaire classée les derniers outils qu'on utilise si on peut appeler ça les outils ce sont les réseaux sociaux pour publier l'avancée du jeu epic battle run donc suis-nous sur instagram twitter facebook et discorde sur discorde ailleurs on a fait un petit concours de modélisation 3d pour le fun donc un fameux pew challenge donc si tu n'as pas encore vu je te conseille de la voir c'était une histoire assez galère merci énormément mon tipeur et si tu veux toi aussi contribuer la chaîne le lien est dans la description on se voit samedi 18 heures comme d'habitude à la semaine prochaine la bise